Musique Bonjour à tous, ça y est c'est reparti, merci, bienvenue les béliers pour votre lecture intuitive de ces énergies d'octobre 2024, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous vous portez bien, que votre rentrée de septembre s'est correctement déroulée, pas d'introduction spéciale, je fais plein de petites vidéos maintenant inédites, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire bien évidemment, merci à tous ceux qui sont devenus membres officiellement de la chaîne, tous ceux qui me contactent, il n'y a aucun souci, c'est super bienveillant et bien traitant, comme d'habitude nous allons aller explorer d'un point de vue général vos énergies, qu'est-ce qui se passe pour les béliers en ce mois d'octobre 2024, on est effectivement sur, on essaie d'être le plus rationnel possible, d'être le plus près de la vérité, ça peut être très introspectif, comme vraiment se matérialiser dans vos autres domaines de vie, voilà, rien d'autre à rajouter les béliers, sauf si vous êtes bien évidemment concerné et que vous aimez l'astrologie, vous avez une pleine lune le 17 octobre chez vous, dans votre signe, on appelle ça la pleine lune des chasseurs, dans d'autres tribus on les appelle également les lunes de sang, pourquoi ? Parce que bien évidemment c'est l'époque de la chasse qui démarre en France, et d'ailleurs dans d'autres pays sûrement, et à côté de ça, cette lune de sang est représentée par les couleurs automnales, on rentre dans le rouge, l'oranger, on se prépare à mettre nos noisettes de côté, on se réserve, on se préserve pour affronter la rigueur de l'hiver. Voilà un petit peu pour les informations, donc les béliers, on va voir un petit peu quelle est l'énergie qui vous accompagne, et ensuite on va aller explorer d'un point de vue général, ses projections, qu'est-ce qu'on peut en dire, et il y aura à la fin, pour ceux qui l'aiment d'habitude, ce petit tirage sentimental. Voilà. Je n'ai pas envie de faire de grandes introductions, je l'ai fait dans plein de domaines, avec les vidéos que je vous ai, je vous ai fait deux, trois vidéos inédites cet été, bien à vous d'aller être curieux si vous avez envie de cheminer vers une meilleure compréhension de soi. Voilà. Je rappelle sur cette chaîne qu'on est bienveillants, il n'y a aucun jugement de valeur qui sera émis, on accepte tout et tous. Bien évidemment, dans le respect le plus total. Allez, les béliers, l'énergie qui vous accompagne durant ce mois d'octobre. Le diable, très intéressant comme carte. Alors, je vais les poser, on va regarder un petit peu ensemble. Donc, l'énergie principale, ah, j'ai peur que vous y voyez, voilà, le diable. Ok. Le diable dans le tarot est souvent associé au signe du capricorne. D'accord ? Le bélier, c'est un signe de feu, le capricorne, c'est un signe de terre, le diable peut être, attention, il peut nous donner envie de faire attention un peu plus à des substances ou à des choses qui nous mettraient sous dépendance. Mais il peut être aussi associé à ce petit coup de folie, ce petit coup de colère. La pleine lune dans le bélier, cette pleine lune des chasseurs, me fait quand même penser à quelque chose. C'est une lune en plus qui est ce qu'on appelle périgée, donc elle est très très proche de la terre. Il y a ce côté illusion, on croit qu'elle sera plus grosse et plus grande. C'est une illusion d'optique. La lune, c'est les émotions, c'est l'intuition. Et vous pourriez être, par exemple, plus en colère pour des broutilles qu'autre chose. Je donne toujours des exemples, mais en tout cas, il va y avoir de la mise en garde. D'accord ? Le diable dans le signe du bélier, c'est mettre une cape rouge devant le taureau. Plus on va l'exciter, plus il va voir rouge. Donc, effectivement, attention à garder votre self-control dans des situations si vous les vivez. Bien évidemment, allez voir votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir un max d'informations et avoir une cartographie de ces énergies qui vont vous toucher de près ou de loin en ce mois d'octobre. Allez, vous rentrez comment ? Vous rentrez avec l'étoile. Bon, on parlait de pleine lune. Vous rentrez avec beaucoup d'espoir. Vous rentrez avec un avenir. Vous rentrez avec des croyances. Vous regardez le ciel. Vous priez peut-être quelqu'un ou quelque chose en ce mois d'octobre. Il y a peut-être justement ce côté souvenir, nostalgie. Avec Neptune qui rétrograde en poisson, automatiquement, il fait un carré. Enfin, pas un carré, mais pardon, je ne suis pas astrologue, mais dans mon schéma intellectuel, je le vois en face. Donc, je pense qu'il y a quand même une attraction-opposition, attraction-répulsion. Voilà. Donc, l'étoile. Beaucoup d'espoir en ce mois d'octobre. Le défi qui vous sera proposé, le 5 d'épée. Beaucoup de jaunes et d'orangers, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, le 5 d'épée, ok. Ce qui vient en aide, vous les appelez comme vous voulez, vos anges, vos guides, en fonction de vos croyances. La tempérance qui vient en aide. Ça, c'est une très bonne carte. Vous finissez le mois comment ? Roi de coupe. Alors, c'est très masculin, d'accord ? Et la maison de Dieu en dos de deck, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui est très lourd, il y a quelque chose de dur, peut-être. Je vais peut-être la mettre ailleurs pour que vous la voyez mieux. Je ne sais pas. Ok. Arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur, le roi de coupe, le 5 d'épée. Ok. On met fin à une situation, on est assis sur son trône, je vais y aller par la base. Beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir, beaucoup de croyances, on regarde le ciel la nuit, on a peut-être des rêves, on a peut-être des illusions, on ouvre les yeux, entre ce qu'on aimerait et ce qu'on vit, il y a peut-être un décalage, à vous de voir si vous êtes au clair avec ce ressenti ou pas, mais moi j'ai l'impression qu'on a quand même des contraires qui s'attirent. C'est peut-être très interne comme recherche, mais on a vraiment cette capacité ici à espérer mieux pour soi, mieux pour les autres, mieux pour notre famille, nos amis, on a envie que ça aille mieux, que ça s'apaise, les énergies sont très lourdes quand même, il y a beaucoup de colère, beaucoup d'injustice, voilà, il y a un ressenti d'injustice, alors ça peut toucher le professionnel, votre vie familiale, votre vie intime, votre vie sociale, je ne sais pas, votre famille, mais il y a quelque chose ici qui vous demande d'avoir la foi, peut-être, vous rentrez dans ces énergies-là, donc vous rentrez sur une nouvelle croyance, une foi en quelque chose de mieux, au regard de quelque chose qui s'écroule, qui s'arrête, ça peut être une croyance, ça peut être une vraie situation, mais vous y mettez beaucoup d'espoir dans ce mois d'octobre, ok ? Le défi, ça va être de pouvoir effectuer ce changement, mais non pas par l'impulsion, la colère et la gifle qui partirait, vous voyez, si je vous en ai donné un exemple, la violence comme ça, qui peut bouiller, il y a quelque chose qui boue en vous, d'accord ? Et vous êtes tenté de mettre des gifles avant de discuter, là je pense qu'on va plus parler de d'abord ressentir, analyser ce qu'on ressent, pour pouvoir de manière très assertive le dire aux autres ou le dire à la personne en face de vous ou à la situation en face de vous, mais le prendre avec plus de maturité, le prendre avec plus de douceur, le prendre avec plus de recul. Le défi, ça va être la terre brûlée, d'accord ? On voit cette femme avec ses deux, ses cinq épées, pardon, elle a trois épées dans le dos, donc elle est armée, elle est équipée, elle a les mains, on va dire, avec une charge et une colère, une énergie, un feu qui la transperce et derrière, on voit qu'elle a tout cramé. Elle a peut-être, ici je peux avoir des personnes qui vont avoir tellement ras-le-bol, la fameuse charge mentale, l'épuisement professionnel peut-être, que ce soit dans le boulot, dans la famille, dans les amis, une grosse charge et on a envie de tout faire exploser et on a envie de passer à autre chose, on a besoin de changements ici. Il y a une situation qui est très lourde, je comprends mieux le diable et du coup la maison de Dieu puisqu'il y a quelque chose qui s'écroule. Ça peut être vraiment une histoire affective, donc la personne qui partage votre tête, votre cœur ou votre intimité, on peut parler parce qu'on a le roi de coupe à la fin, mais ça peut être aussi un déménagement, un CDD qui s'arrête, on a beaucoup de colère, beaucoup d'injustice, on se faisait peut-être des illusions par rapport à un contrat qu'on devait signer puis en fin de compte, le contrat il est rompu, il n'est pas reconduit. Je prends l'exemple du travail pour ne pas être trop dur dans les exemples de la vie courante. Ok ? L'aide, ça va être la tempérance, encore lunaire. On a beaucoup de lunes, je l'ai dit tout à l'heure, votre pleine lune des chasseurs en bélier, le 17 octobre, elle va être puissante et avec autant d'arcades majeurs, ça ne peut que vous impacter. Donc il y a quand même quelque chose qui n'est pas juste une pensée, une idée, un petit travail sur soi. Non, là il y a vraiment quelque chose qui va, alors pas tous les béliers vont vivre ce genre de choses et je ne sais pas dans quel domaine, vous seuls savez ce que vous avez à vivre, ce que vous devez vivre d'ailleurs puisque chacun, sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin, je ne sais pas pourquoi j'avais cette chanson-là. D'habitude je suis très blagueuse et là j'ai l'impression qu'on est quand même sur quelque chose d'assez sérieux, d'assez impactant. Ça peut être vraiment une façon de penser, de vivre depuis quelque temps, une espèce de colère, quelque chose qui n'est pas digéré, quelque chose qui est au fond de la gorge, quelque chose qui prend au trip. Regardez, vous prenez ces deux cartes avec le diable, on casse tout, on pète tout, on fait tout brûler derrière nous, on veut un nouveau départ, ça s'écroule, nos fondations s'écroulent. Alors attention, je n'annonce jamais des choses terribles, donc ça peut être juste une perte d'emploi. Oui, ça peut être terrible, je le comprends, on regarde la situation, mais j'ai envie de vous dire, c'est du matériel, il faudra avoir du cours de la résilience, de rebondir, mais quelque part, il ne faut pas que ce soit plus grave que ça et que ça atteigne votre santé mentale et physique ou autour de vous. Et avec le diable, dans ce côté, je pousse à la colère, le diable, il peut être très bien inspecté, moi là, je pense qu'il ne l'est pas du tout, là je pense qu'il pousse à la colère, il y a un côté diablerie, le bélier vraiment qui s'acharne, pour, vous voyez, j'ai vraiment cette image du bélier qui s'acharne contre un enclos et coûte que coûte, il va vouloir taper, taper, taper la porte de l'enclos, alors que s'il fait un pas de côté, il y a un trou de 1 mètre, il peut passer. Vous vous acharnez peut-être à vouloir sauver un couple, un boulot, vous vous agrippez à quelque chose qui n'est plus bon et qui va exploser. Mais vous allez vous en rendre compte grâce justement à cet aspect lunaire. Vous allez vous rendre compte que tout ça, c'était dans votre tête, c'est des illusions, vous vous êtes illusionné. C'est la faute de personne si vous avez cru les sentiments de quelqu'un qui ne vous l'a jamais dit, si vous pensiez que vous aviez envie de, vos désirs les plus profonds n'ont pas été assouvis, c'est un peu comme l'enfant à qui on n'offre pas un bonbon, il a envie de faire une crise dans le supermarché et il pense qu'en faisant de sa crise, il fera lâcher les parents. Des fois ça marche et puis des fois ça ne marche pas. Et la frustration et le non du parent, l'exemple que je prends là sur le supermarché et l'enfant, le non du parent sur le moment c'est quand même vachement chiant à vivre, c'est la honte pour des parents, avoir des gosses comme ça qui font des crises, c'est vraiment pas facile et puis on ne peut pas leur mettre une tarte parce que bien évidemment ce n'est pas bien et puis on ne sait plus quoi faire, on est démuni. Dans ces moments-là, je suis parent, je te dis non et la frustration que tu vis, elle t'aidera à ne pas devenir un enfant gâté plus tard. La vie, il y a des bons moments et des mauvais moments et je parle avec bienveillance, je parle du parent qui va être bienveillant, qui va dire non, c'est pour ton bien que tu ne mangeras pas de bonbons. Par contre, si tu veux, on peut acheter un magazine. Vous voyez le compromis à trouver avec l'exemple de l'enfant, aujourd'hui, pour le mois d'octobre, on vous demande de trouver ce même style de compromis avec vous-même. Ok, ce n'est pas le CDI que vous vouliez. Par contre, on vous renouvelle pour six mois. C'est déjà un bon début. Vous voyez, c'est un petit peu, elle est là l'essence de cette colère pour le mois d'octobre. La tempérance, l'aide, ça va être, la tempérance, c'est l'équilibre, la notion de justice. Ça ne m'étonne pas parce que la nouvelle lune d'octobre est en balance. Signe d'air, justice, équilibre, réconciliation. Tempérez-vous. On va vous aider à vous tempérer. Ça peut être une personne dans la matière, ça peut être réellement vos anges, vos guides, ça peut être des défunts, ça peut être vos prières. Tout ce que, pardon, il faut que je cache ça parce que je vais me faire gronder par YouTube. Je disais, il y a une personne ou une divinité ou quelque chose en rapport avec vos croyances qui va vous permettre de passer cette étape-là. D'accord ? Vous finissez le mois avec un roi de coupe. Le roi de coupe, c'est parfait. Il incarne le masculin, il incarne la force mais la douceur. Le roi de coupe, c'est le bon père de famille. Il est en capacité à aimer de manière inconditionnelle avec beaucoup de force, de virilité, avec ce qu'on attend d'un homme, c'est-à-dire la protection, la sécurité. Donc, vous finissez, si vous êtes un homme, c'est vous qui l'incarnez. Si vous êtes, mesdames, une dame, eh bien, c'est peut-être un homme qui va vous accompagner dans ce chemin d'amour et l'amour de soi. Ou alors, c'est réellement, effectivement, cette personne-là qui sera concernée par ces transformations. D'accord ? Ok. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Avant d'aller au tirage sentimental, je vais vous donner deux, trois pistes si jamais ça nous parle sur une situation bien concrète et j'espère avoir été la plus pragmatique. Je ne ferai pas de tirage qui vont durer 30, 40 minutes. Je crois qu'on a besoin d'aller à l'essentiel pour terminer l'année 2024. Donc, je vais essayer d'être la plus concise. Alors, nous avons, regardez, on a la préparation mentale. On voit cet enfant, ce collégien, ce petit collégien, un peu West Side Story, qui se prépare mentalement à une course, qui se prépare à grandir, qui se prépare à changer, qui a enlevé sa jupe-culotte et son petit t-shirt pour un costume cravate. Il y a une évolution. Que vous ayez 20 ans ou 80, on s'en fout. Il y a un changement de paradigme, un changement de façon de voir les choses, un changement pour son bien. Mais ça va passer par un coup de foudre, oui, on peut parler d'amour, mais ça va surtout vous permettre de prospérer. Cette séparation, cette coupure, faire face à la réalité, vous permettra de prospérer. Vous y verrez à nouveau clair après. OK ? Donc là, on a la préparation avec la carte 44. Donc là, on a ce côté 44, chiffre maître, maître ascensionné. Là, on est au-delà du petit ange à la school business. Là, on est sur de l'ange, de l'archange, plus, plus. Vous voyez ce que je veux dire ? On a la chasse aux papillons, l'organisation, le management. Bon, il est temps de grandir si c'est professionnel. Il est temps de prendre son envol. Je prends l'exemple d'un patron qui vous dit ce poste de manager, tu es encore un peu jeune pour l'avoir. OK, moi, je vais te prouver que je vais tout faire péter. C'est ça où je me casse. Non, non, je vais te prouver d'un mois, six mois, donne-moi un dossier, donne-moi un projet et je vais te montrer que je suis à la hauteur. C'est cette façon de voir qu'on va vous proposer. D'accord ? OK, je… Qu'est-ce que je fais ? Je vous mets des breloques ? Est-ce que je vous mets des breloques ? Ouais, allez. Je vous mets quelques… Je vais prendre un petit bâtonnet. Je le prends au hasard, d'accord ? Un petit bâtonnet et une breloque pour être sûr qu'on parle du bon truc. C'est quoi le conseil ? Les enfants. C'est marrant, hein ? Enfants, enfants, c'est votre enfant intérieur qui a besoin effectivement de se calmer. Le côté enfant roi, ben non, on ne peut pas faire de caprice à 50 ans. C'est plus en adéquation avec… C'était acceptable à 5, mais pas à 50. Et c'est marrant parce que j'en parlais dans l'exemple du supermarché tout à l'heure. Ça peut concerner vos enfants avec ce genre d'attitude, de changement, de mouvement. Ça peut vous renvoyer aussi à vous, quand vous étiez enfant, cette frustration. Du coup, vous refusez le nom aujourd'hui de qui que ce soit parce que vous n'avez pas reçu le nom de vos parents. Je ne sais pas si c'est lié à votre enfance, votre éducation, mais il y a une histoire d'enfants. Allez, j'en prends un autre au hasard pour avoir un peu plus d'infos. Et on a les red flags. Drapeau rouge. Drapeau rouge. Interdit de se baigner quand on n'a pas eu, par exemple, son brevet du 50 mètres. Tant que tu n'as pas réussi à obtenir ton brevet du 50 mètres un âge libre, tu n'as pas le droit d'aller au-delà d'un certain filet. Il faut acquérir de la compétence et de la connaissance pour pouvoir passer à une étape supérieure. Parce qu'à s'énerver, à tout brûler, c'est le côté colérique de l'enfant. Je ne dis pas que vous êtes colérique, c'est peut-être vous qui vivez ça avec vos enfants ou vos petits-enfants. La frustration est nécessaire par la communication, par la négociation. Des fois, c'est chiant de négocier avec les enfants. Ça nous pompe, ça nous bouffe de l'énergie, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour être bienveillant, bien traitant, s'aimer tout en proposant d'autres solutions alternatives, en restant fidèle au nom que vous avez donné. Mais voilà, c'est ça l'éducation. OK ? Des breloques ? Allez, des breloques. Si vous reconnaissez cela dedans, on va mettre des breloques pour avoir des lettres ou deux, trois trucs qui vous mettent sur la piste que c'est bien votre tirage. Et si ça ne vous parle pas, j'en suis navrée. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont peut-être là pour quelque chose de précis. Sur le 5 d'épée et le changement, nous avons la communication, nous avons Mercure, d'accord ? À savoir que Mercure, si je ne dis pas de bêtises, il était chez qui Mercure, là ? On a Mars en cancer, on a Jupiter en gémeaux, on a Vénus en sagittaire, Mercure, écoutez, je n'en sais rien. Je vous laisse aller voir. On a le D, on a le P, d'accord ? Le droit des parents, je ne sais pas. On a une petite étoile sur les enfants. Ça peut être aussi des gens qui ont le souvenir de leur enfance ou qui ont perdu un enfant aussi. Ça peut arriver. Et ça, c'est terrible. Et mes petits parentages, mes petits anges, les anges parentaux, beaucoup de courage, beaucoup de force et beaucoup d'amour. ce ne sont pas des situations évidentes. Ça ne peut pas parler à tout le monde, ce que je dis. Donc, vous prenez du recul et vous faites preuve de discernement. Ne faites pas couler un tirage à votre vie. C'est ridicule, c'est contre-productif. Et on a le poisson. Alors, le poisson, comme ça, tout est calé. Le poisson, c'est l'abondance, d'accord ? C'est les sentiments, c'est Neptune. Il peut y avoir des signes de poisson autour de vous. Ça peut concerner un poisson autour de vous. Le signe du poisson, c'est un signe d'abondance, d'accord ? C'est un signe que vous êtes sur le bon fil de l'eau. Au fil de l'eau, votre histoire se construit. Au fil de l'eau, vous comprenez vos schémas. Au fil de l'eau, vous grandissez, vous maturez, vous évoluez. D'accord ? Je m'arrête là pour ceux qui veulent rester au généraliste. Pour ceux qui restent, on va aller un peu déconner avec le sentimental parce que là, c'était quand même une situation qui était bien particulière. Moi, je vous embrasse très très fort. Les béliers. Et puis, pour le cœur, comme d'habitude, je vais utiliser monsieur et madame. Et puis, voilà, monsieur et madame. Et puis, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, oui, pour monsieur et madame, je vais prendre l'oracle de l'astrologie pour avoir un peu plus de signes pour que vous puissiez vous reconnaître. Alors, monsieur et madame, on y va pour le sentimental. Que vous soyez un homme ou une femme, je vous représente par cette carte, d'accord ? Je ne prends pas d'autres personnages parce que s'il doit apparaître, c'est que ça nous parlera de vos futures rencontres ou quoi que ce soit. Allez, on y va. Les béliers, octobre, au niveau sentimental. Vous n'avez pas un tirage général facile. J'en conviens complètement. Allez, on y va. Un, deux, trois, quatre. Dos de deck. Le temps, l'horloge du temps. Oh, le temps. Il faut parler au temps. Ce temps qui nous renvoie à notre propre début, à notre propre fin. Ah là 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 là. Depuis la nuit des temps, il y a des aspirations, il y a des rêves, on va voir. Alors, on y va. L'étoile revient. Ça pouvait concerner aussi le sentimental tout à l'heure, mais je préfère rester généraliste. Nous avons l'étoile, nous avons... Ah, décidément, elles sont toutes incroyablement dévêtues. Alors, nous avons une femme mature, une femme qui s'affiche, qui a confiance en elle, qui est pulpeuse, qui est désireuse. Une femme... Alors, quand je dis mature, ce n'est pas qu'elle a 80 ans. On peut avoir 30 ans à être une femme pulpeuse, mature, sûre de soi, confiance en soi. Là, on a une femme qui n'a pas peur de se dévêtir, qui a une bonne image d'elle-même. D'accord ? Là, on a une double femme. Alors, moi, j'accepte tout le monde ici. On peut aussi avoir affaire à de la bisexualité, à de l'homosexualité. Vous vous prenez en fonction de votre vie. Ça peut être aussi vous qui vous transformez. D'accord ? On a les jardins et on a le chien. Bon, alors... Ou alors, un des deux personnages a plus une énergie féminine que l'autre. Vous vous adaptez. Énergie principale, on a cette jeune femme. Insouciante. Limite crédule. Douce amoureuse. Jeune amoureuse. Un jeune amour. Vous voyez ? Une douce jeune femme. Et si vous êtes un homme, ce n'est pas grave. Vous avez ce côté sensibilité, vulnérabilité que vous n'avez pas peur d'afficher. Et là, je vous en remercie et je vous en félicite. Il y a l'espoir, peut-être, de s'émanciper de comment les autres vous voyaient auparavant. Vous avez vu, je n'ai pas d'autres protagonistes dans l'affaire. Parce qu'on cherche des amitiés sincères. On recherche de la loyauté. On recherche à se transformer. On a beaucoup d'espoir dans l'avenir. Je peux avoir des gens ici qui rêvent et qui flashent et qui s'illusionnent sur une personne qui en jette, qui est plus sûre d'elle. Moi, je vois des gens ici qui sont peu surdés, sur deux et du coup, qui s'empêchent d'aller vers la personne qu'ils ont envie de rencontrer. On va plus parler d'amour de soi que d'amour généraliste. Il y a peut-être des gens ici aussi qui sont perdus par rapport à des amis ou à des rencontres. On parle quand même d'amitié, de fidélité. On parle d'être, comment dirais-je, le meilleur ami de l'homme, c'est le chien. Et là, on voit quand même que vous cherchez de l'amitié sincère. Vous cherchez à rencontrer quelqu'un dans vos amours de sincère, de pur, de loyal. Vous avez sûrement été extrêmement échaudé en amour. Et aujourd'hui, vous voulez rencontrer la bonne personne ou vous voulez vous transformer dans cette personne-là parce que vous avez maturé et que les rencontres dans les lieux publics, les rencontres sur Internet, ça ne vous intéresse pas. Vous recherchez avant tout quelque chose de solide, de loyal, de fiable. on va quand même aller voir si quelqu'un apparaît dans quelque temps. On a le temps. Avec le temps, vous recevrez, d'accord, vous recevrez des nouvelles d'une personne que vous avez perdue aussi, peut-être. Vous recevrez des nouvelles. Des nouvelles qui sont un peu tristes. Il y a un changement et on a l'ours derrière. Alors l'ours, aujourd'hui, c'est difficile de le garder au niveau projectif à voir comment il est utilisé dans les infos actuelles. Il y a une période de glaciaire, une période on se recroqueville, c'est l'hiver. Une période de force, ça peut représenter aussi la mer, le courage, l'adversité. Aujourd'hui, il y a une femme qui a influencé votre vision de l'amour. Je vous le dis, il y a une femme aujourd'hui qui a influencé votre vision de l'amour ou vos histoires d'amour par son influence. Ça peut être une mère, ça peut être une grand-mère, une sœur, une tente. Il y a une personne de votre famille, j'en suis persuadée, vraiment, qui vous a fait entrevoir c'était quoi l'amour. Mais c'était sa vision, elle, elle projetait ses attentes, elle projetait sa vie, ses rêves, sur vous. Et oui, et vous, vous avez pris ça pour argent comptant. Et peut-être que vous avez été déçu longuement en amour et qu'aujourd'hui, vous aspirez à retrouver confiance en vous pour avoir votre propre vision de l'amour. Il y a de l'influence ici par une femme du passé, une femme qui a disparu aussi. Il y aura de la chance quand même, on le voit, il y a un coup de chance derrière tout ça. Il y a quoi ? On tombe les masques, on est vrai avec l'amour, il y aura de la chance, il y aura le destin qui va s'en mêler et malgré les difficultés. Vous allez remonter la pente. Tout ce qui va être enfui va ressortir à la lumière, il y aura un choix à faire et l'amour reviendra sainement au cœur de votre vie. Vous devez passer, là vous êtes un peu perdu dans le labyrinthe des rencontres parce qu'il y a une vision de l'amour qui est erronée au regard d'une certaine éducation ou d'une certaine image que vous avez de l'amour par rapport au principe éducatif. Est-ce que je mets des pampilles ? Ah, j'ai dit que je prenais monsieur, madame. Alors, si vous deviez rencontrer ou si vous êtes cette énergie masculine, on va voir comment elle est représentée. On a l'homme avec un grand H. C'est ça, on attend le grand amour ici. On ne veut pas quelque chose, on espère. Alors, il est celui qui pourrait représenter un pilier dans votre vie avec toutes les plus belles cordes vertueuses à son arc. Attendez, je mets mes carreaux parce que je suis bigleuse. J'ai besoin de... Eh oui, on vieillit, on évolue, il faut les lunettes. Alors, je recommence. Il est celui qui pourrait représenter un pilier dans votre vie avec toutes les plus belles cordes vertueuses à son arc, bravoure, loyauté, charisme et virilité. Grâce à lui, vous allez pouvoir incarner votre féminin sacré. Il saura vous révéler votre plus belle lumière. Laissez-vous porter par ses intentions. Il sait où il va vous mener. Donc là, on attend l'homme avec un grand H, ce qui n'est absolument pas... Ce n'est pas fou. On est complètement dans les attentes de ce tirage-là. Et vous, mesdames, qui êtes-vous au regard de ce tirage ? L'idéaliste. L'idéaliste qui veut un homme. Elle ne veut pas un homme... La femme ici, elle ne veut pas un homme lambda. Elle veut un champion. Petite, ses rêves ont été la meilleure terre d'accueil pour toutes ses angoisses et ses chagrins d'enfant. En ayant appris à embrasser et à composer avec toutes ses émotions, elle a fait preuve d'une belle résilience. Ainsi, si aujourd'hui elle vous semble idéaliste, il n'est pas la question d'utopie. Elle vous livre simplement la porte de ses désirs les plus secrets. Ok, moi je suis ok avec le tirage, on est complètement dans les clous. Maintenant, je vais prendre le petit miroir. Le petit miroir... Prenons un petit miroir, regardons-nous et donnons à notre miroir l'envie d'y revenir tous les jours. Le petit oracle de l'astrologie. D'accord ? Donc, je vais vous donner... En fait, on va en prendre plusieurs. Je vais le sortir du truc. On va voir s'il y a des signes qui ressortent par rapport aux rencontres ou à des gens qui vous parleraient à travers ce tirage sentimental. Qu'est-ce qu'on dit dans le petit miroir de l'astrologie ? On parle de l'opposition, la complémentarité. L'autre est un miroir. Vous voyez ? Miroir, miroir. L'autre est un miroir qui peut mettre en lumière tes propres schémas mais aussi t'offrir sa richesse. La différence est source de complémentarité, de croissance, d'ouverture. Honore ce trésor avec gratitude. Allez, on va en prendre une autre. On a Mars. Mars, c'est le bélier. La voie de l'affirmation. Je suis Mars, le guerrier du Zodiac. Je t'invite à te positionner avec clarté. Ose exprimer tes opinions, défendre tes valeurs, affirmer ta vérité, dire non. Respecte-toi et sois ta propre autorité. Ça veut dire que vous pouvez être autoritaire envers les autres mais d'abord, il faut être autoritaire envers soi parce qu'il faut un petit peu être tolérant envers les autres. On ne peut pas assassiner tout le monde sous prétexte que il faut prendre ses responsabilités et vous avez une part responsable de 50% de responsabilité quand vous êtes en face de quelqu'un ou de quelque chose. Vous êtes acteur de votre vie. Vous n'êtes pas une victime. J'espère pas. Et si vous l'êtes, vous composez les numéros, vous ne restez pas seul, vous vous faites bien aider. Et la troisième que je vais prendre, ça sera le bélier. Bon, on est chez vous. Voilà. Mets ton corps en mouvement. Pratique une activité sportive que tu aimes, la marche, la danse, le yoga, en stimulant l'oxygénation de tes cellules, tu dynamises tes pensées et tu libères les énergies stagnantes. Je crois que, franchement, on ne peut pas mieux faire. En matière de synchronicité, Mars, l'opposition, le bélier, l'homme avec un grand H, l'idéaliste. Si vous voulez avoir de très bonnes relations amoureuses dans le futur ou si elles sont déjà présentes et que vous sentez qu'il y a des trucs à réajuster, on vous demande de prendre d'abord soin de vous, de comprendre, de communiquer. Si ce n'est pas un champion avec qui vous êtes et que vous désirez un champion, prenez les bonnes décisions. Il y a plein de gens bien sur terre. Il y a plein de mauvais, mais il y a plein de bons encore heureux. Les béliers, je vous souhaite un très, très beau mois d'octobre 2024. Je vous fais une grosse bise. À la fin de la vidéo, je vous mets la vidéo sur le sur-moi. Justement, j'ai fait une certaine corrélation entre psychanalyse et signastro. Je vous donne des petites pistes de réflexion et des petites vidéos à choix. En plus, je fais des choix pour vous faire plaisir. Donc, si vous avez envie de la visionner, n'hésitez pas. Dans les commentaires, dites-moi si on est au clair avec ceci. Ça sera toujours sympa de faire vivre la chaîne parce qu'encore une fois, il faut être très honnête. L'algorithme de YouTube, c'est un univers impitoyable. C'est comme Dallas. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos des fois qui vont faire 6000 vues et puis le mois d'après, trois. Je n'ai pas compris là. Donc, si vous voulez bien m'aider à continuer à faire vivre la chaîne et que vous vous y retrouvez, moi, je vous embrasse très, très fort. À bientôt, mes amis béliers et surtout, prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada